Les trois étapes de l'éveil véritable. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger gratuitement une formation sur l'éveil véritable, la conscience de cinquième dimension qui vous donnera à tous les fondamentaux à ce que je vais notamment vous partager dans cette vidéo. Puisque nous sommes partis sur une série de quelques vidéos et d'articles sur l'éveil, comment le vivre ici sur Terre et quelles sont les étapes concrètes, quelles sont les choses que vous pouvez pratiquer très concrètement. Donc dans cette vidéo, on va voir les trois étapes majeures de ce processus. Bien sûr, il peut y en avoir beaucoup plus, mais c'est les trois étapes majeures. Avant ça, il n'y a rien qui s'est passé en termes d'éveil spirituel. Donc la première étape, en fait déjà, il faut distinguer la personnalité, le psychisme, l'ego, etc. Voilà tout ce que vous pouvez mettre dans cette case-là. L'âme et le divin. Donc l'âme, ça va être aussi, je vais le mélanger avec la présence « je suis » ou le « moi supérieur ». Voilà, on va mettre tout ça dans le même paquet. Et on va mettre le divin ensuite, vraiment la source, ce qui est cette conscience universelle qui est absolument en tout et d'où tout émerge. Donc première étape de cet éveil, c'est que l'âme, le grand « je », observe l'existence de l'ego, de la personnalité. Ça, c'est la première grande étape. Tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a absolument rien qui peut se passer à ce niveau-là. Donc c'est ce « je » qui observe depuis un espace qui n'est pas cet espace que l'on connaît temporel de la 3D, qui observe ce qu'il se passe dans le monde de la forme. Donc c'est l'informe qui observe la forme. Et en fait, avant cela, l'âme est totalement absorbée par les sens, par l'illusion, par la forme, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a un semblant de vie, il y a un semblant d'existence. Et donc l'âme souhaite exister à travers cela. Mais c'est parce qu'elle s'est déconnectée de la source et du coup elle n'a plus ce sentiment d'existence et d'unité par elle-même. Donc première grande étape, c'est le grand « je », l'âme, qui voit le psychisme et l'égo et qui voit qu'elle en est détachée. Deuxième étape, l'âme se retourne vers le divin et se reconnaît dans ce miroir. Et donc là, on peut parler de « je » et. Puisqu'il y a une distinction totale de tout cela. Avant, il y a du « je suis », maintenant si c'est « je est », il y a une distinction totale des différentes parts. L'âme se reconnaît comme distincte de la personnalité, de l'égo, du psychisme et de tout ce qui est de l'ordre de la forme. Et donc dans cet espace-là, vous œuvrez, à partir de ça, vous n'êtes plus identifié à votre existence. À partir de là, la roue des réincarnations est abolie et vous devenez entièrement libre, en tout cas libre de faire ses choix conscients et de vous laisser guider par la source. Avant cela, c'est beaucoup plus complexe. Donc vous vous reconnaissez à présent en tant qu'être divin émanant de la source et vous vous reconnaissez dans ce miroir divin. Troisième étape, l'âme se fond dans la source. Et donc là, il n'y a plus de « je ». C'est juste « être ». Juste « être ». Il n'y a plus de « je ». Vous pouvez être totalement traversé dans cet espace parce que l'âme s'est retournée vers le divin et s'est fondue avec celui-ci. Et donc il n'y a plus que l'unité et vous œuvrez en unité. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre vie, dans l'expérience terrestre, on peut vivre tous ces états. Certains ne les vivent jamais, d'autres vont les vivre ponctuellement et d'autres vont s'installer dans cette paix éternelle. Et là, c'est un chemin en fait. Vous sentez au fond de vous, c'est le moment, c'est cet engagement de l'âme. Et vous pouvez observer où vous en êtes simplement. et conscientiser les différentes étapes qu'il y a, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je ressens vraiment l'élan d'aller. Et qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie pour favoriser ce processus ? Donc là, il y a plein de pratiques qu'on peut mettre en place. Bien sûr, c'est toujours des pratiques qui émanent de l'être, pas des choses qu'on nous a dit de faire. Et parce que l'ego spirituel veut connaître un éveil, on se commence à pratiquer sur d'autres choses. Non, il y a vraiment un appel intérieur, une révélation à l'intérieur. Et l'idée, c'est de se laisser porter par tout ce qui peut émerger de soi. Donc, je récapitule, première étape, c'est ce jeu qui reconnaît l'ego qui s'en distingue. Le 2, c'est l'âme qui se retourne vers le divin et qui se reconnaît dans ce miroir. Et le 3, c'est la fusion de ces différentes parts. En même temps que je fais cette vidéo, je tiens à vous parler du web atelier MAJ 12D qui est une mise à jour, un complément du MAJ 5D. Donc, en réalité, maintenant, il va s'appeler 12D. Et qui permet de mettre à jour tous vos corps et de mettre en place certaines pratiques qui vont dynamiser ce processus-là. Et quand on parle de ces différentes dimensions, en réalité, la conscience de cinquième dimension, c'est celle où vous vous installez justement dans cette paix. Et ensuite, il y a un monde, un univers qui s'ouvre à vous, un univers d'expérimentation. Il connecte à toutes ces dimensions. Il y a la multidimensionalité que vous êtes d'une façon générale. À la fin, c'est une unité, une fusion de toutes ces parts. Vous avez tous les descriptifs de ça. En tout cas, ça vous permet vraiment de passer d'une conscience et d'un corps de troisième dimension à une expansion. Et je termine rapidement parce que le voisin a décidé de passer la tourneuse. Vivez une merveilleuse journée. Vous avez tous les détails dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501